Musique Monsieur Béziguilla, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des 54 nouveaux maires des Alpes-Maritimes. Comment s'est passé cette première Assemblée Générale des maires en tant que nouveaux maires ? Effectivement, c'est une première parce que nous avons été confrontés, comme l'ensemble des maires, à la crise Covid qui a beaucoup ralenti une condition de travail. C'est vrai qu'on ne s'est plus vus depuis maintenant presque un an, depuis qu'on a été élus, on a été confinés, reconfinés. Et donc c'est la première réunion où l'ensemble des maires sont rassemblés. Et c'est bien de se voir de visu, d'échanger autrement que sur Zoom ou que sur Teams pour partager nos expériences, partager nos espoirs et puis ensemble voir ce qu'on peut améliorer, les conditions qu'on va les confronter. C'est parfois rassurant aussi de voir que malgré les tailles des communes, on est toutes et tous confrontés, que ce soit Nice, Tourette-le-Vince, Losage, Pouliuche, confrontés aux mêmes difficultés. Alors quelles sont-elles, ces difficultés ? Les difficultés, pour ma part, j'en vois une principale, c'est le vivre ensemble. C'est que souvent, nos concitoyens ont perdu justement cette notion essentielle de bon voisinage, de relations humaines, apaisées. Et le maire est souvent pris à témoin, pris à partie pour essayer d'apaiser des relations de voisinage, des relations individuelles qui sont un peu dégradées. Et c'est une des difficultés auxquelles je suis confrontée depuis que je suis maire. Mais il y a aussi beaucoup de bonheur et beaucoup de joie dans la vie municipale. C'est-à-dire qu'on demande au maire d'être un peu des médiateurs aujourd'hui ? Oui, on a un rôle de médiation très évident. Médiation entre les populations, bien sûr, aussi. Médiation aussi entre la population, l'administration, la population d'entreprise, entre l'entreprise et l'administration. Le maire et la commune sont vraiment au cœur, au pivot de toutes les relations dans la société. Et ça, c'est aussi la difficulté, mais c'est aussi toute la beauté de ce mandat merveilleux. Vous, vous avez été élu en juin de l'année dernière, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Vous avez pris pleine possession de votre fonction ? Oui, je connaissais déjà un petit peu la fonction, puisque j'étais premier adjoint d'Alain Frère. Mais c'est vrai que passer de premier adjoint à mer, ça change beaucoup de choses. On est vraiment sollicité en permanence. Et puis, on est vraiment amené à prendre des décisions au quotidien, toutes les décisions. Et ça, c'est lourd, mais c'est passionnant et c'est intéressant. Les échanges que vous avez pu avoir avec les parlementaires et avec M. le Préfet, ils ont été fructueux ? Oui, des échanges qui étaient vivants, qui étaient fructueux. Je crois que M. le Préfet est conscient que ce territoire a des spécificités. Les parlementaires, eux, connaissent bien sûr ces spécificités. Et il faut en tenir compte. Et la loi, l'application de la loi, parfois peut différer sur les territoires. Je pense en particulier à la loi SRU qui impose 25% de logements sociaux. C'est une loi inapplicable chez nous. Inapplicable et donc le Préfet, on est conscient. Malheureusement, cette évolution législative, le Parlement ne l'a toujours pas abordée pour des raisons souvent idéologiques. Merci beaucoup. Merci.